Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir, je suis le Professeur Zolt et j'espère que vous êtes concentrés parce qu'aujourd'hui, on va zouk'er. C'est le Professeur Zolt Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, on va, à partir de maintenant, étudier de nouveaux sons au travers de différents genres musicaux. On s'occupera donc chacun d'un son différent, puisque nous sommes cinq, nous en ferons environ cinq minimum. Et le premier genre musical sera le rap, wesh. Bah non, Dylan, ce sera le zouk. Enfin, je sais pas, c'était pas assez clair quand j'ai dit « Aujourd'hui, on va zouk'er ». Ah si, mais c'est de la musique de fragile, ça ! Oui, enfin, t'en fais pas, Dylan, on fera rapidement un style musical qui te plaît un peu plus. Bref, pour commencer, qu'est-ce que le zouk ? Eh bien, le zouk est un genre musical créé dans les Antilles françaises aux alentours de 1980. Cette musique a été popularisée en Europe par le groupe Kassav, avec leur chanson « Zouk la cesselle, médicament nous nid » « Zouk la cesselle, médicament nous nid » « Zouk la cesselle, médicament nous nid » Ou encore « Siébois ». Ah bah bravo, monsieur, c'est exactement ce qu'on dit Wikipédia, mot pour mot. Oui, enfin, ça va, François, j'ai pas vraiment de temps pour faire des recherches, je te rappelle que je suis pas payé pour les cours que je vous donne. Bon, bon, voilà, hein, si t'as envie d'en faire plus, si t'as envie d'aller à la bibliothèque de pas utiliser Wikipédia, eh bah, grand bien t'en fasses, je t'en prie. Enfin bon, j'ai décidé de ne pas me concentrer vraiment sur le zouk, mais sur une variante du zouk, le zouk love. C'est une variante pleine d'amour et de douceur dans son cocon de chaleur des îles. J'ai donc passé plusieurs heures à écouter du zouk love, et voici un petit extrait un peu caractéristique et que j'aime particulièrement. Voilà, après cette écoute, nous allons définir ce qu'il nous faut pour faire du zouk. Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Quels éléments vous avez pu percevoir dans cette chanson ? Nous avions de la basse ? Oui, tout à fait, tout à fait. De la guitare ? Oui, quoi d'autre ? De la batterie ? Bien vu. Ouais, il y a aussi des bonnes grosses paroles de merde. Oui, enfin, reste poli, Victor. La visible simplicité des paroles n'est là que pour appuyer la sincérité du sentiment exprimé. Wouah, et ça, c'est une bonne grosse phrase qui veut rien dire. Bon, ça suffit, là. Tu sais quoi, pour le coup, c'est toi qui écriras les paroles, ok ? Donc, je veux des paroles qui transpirent l'amour et sans aucune obscénité, d'accord ? Il me faudrait deux couplets, un refrain, et le titre sera... Ouais, quelqu'un a une idée ? La rivière de l'amour. C'est parfait, au boulot. Bon, avec toutes ces conneries, on n'a pas encore évoqué tous les instruments. Il nous manquait donc les sons un peu aigus, c'est-à-dire guitare, synthé ou instruments avant. Mais pour notre chanson, puisque nous sommes cinq, nous allons nous limiter à cinq instruments. Ou plutôt quatre plus une voix. Je vais donc vous attribuer vos rôles et vous donner les sons à faire. Pour commencer, Dylan, tu t'occuperas de la basse et tu nous feras des pommes. C'est donc une basse fruitée ? Hein ? C'est une basse avec des pommes ? Ouais, on va faire comme si t'avais rien dit du tout. Donc, je disais, on va faire des pommes. Tu vas nous faire plus précisément ceci. Pommes. 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 Toi, Camille, tu feras les trompettes en chantant, en soufflant sur le coin de la bouche comme ceci. Et la mélodie sera la suivante. Voilà. Tu y arriveras ? Oui, je pense que ça devrait aller. Toi, Victor, tu t'occuperas de la guitare. Tu nous feras des petits sons saccadés en tintintin, stingalintin, comme ceci. Personnellement, je m'occuperai de la batterie. Pour la batterie, normalement, ce serait mieux d'être deux pour faire un rythme vraiment zouk. C'est-à-dire une personne qui s'occupe de la grosse caisse uniquement et qui la met sur tous les temps en faisant... Et une autre personne qui s'occupe de la caisse claire et de la charlée en simultané, c'est-à-dire faire des x. Le problème étant que les x doivent être très réguliers, comme ceci. X. 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 On va donc utiliser un rythme un peu plus reggaeton que nous avons déjà vu. C'est le P-T-K-P-K. Comme ceci. Et donc, il ne nous reste plus que toi, François, pour chanter. Non, je ne suis pas trop sûr, monsieur. Mais si, François, tu t'en sortiras à merveille. J'en suis persuadé. Victor, tu as fini les paroles, d'ailleurs. Ouais, c'est bon. C'est bon, rien de vulgaire ? Non, rien du tout. Parfait, du coup, donne-les à François et on va attaquer la chanson tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts ? E3, 4. Tu es ma bouée de sauvetage, je n'peux pas me passer de toi. Et quand la tempête de la vie m'emporte, je me sens si petit. Mais tu es ma lumière, tu es mon phare, tu me guides dans la nuit. En avant sur la rivière de l'amour. La rivière de l'amour. Toi et moi, nous y voquerons tous les jours. Nous y voquerons tous les jours. En avant sur la rivière de l'amour. La rivière de l'amour. Sur celle-ci, on s'aimera pour toujours. Les rivières de l'amour. Tu es mon point d'amarrage, si belle, si sauvage. Quand tu es dans les barrages, mon cœur brise le naufrage. Mais tu sais toujours me faire remonter. Et comment m'émouvoir. Peu importe où je m'en vais, c'est dans ton port que je rentre ce soir. Mais qu'est-ce que je viens de dire là ? Franchement, Victor, t'abuses ! Ah le bâtard ! Il n'y a aucune vulgarité, c'est une métaphore. Non mais taisez-vous ! C'est trop tard, on n'a pas le temps de recommencer, c'est la fin du cours. De toute façon, si vous avez des questions ou des remarques, vous n'avez qu'à aller laisser en commentaire de la vidéo, sur Facebook ou Twitter. Et j'y répondrai soit directement, soit dans la prochaine vidéo. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer vos propres vidéos de beatbox pour qu'on fasse un jour une petite compil. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Vous pouvez ranger vos affaires, vous abonner, laisser un pouce bleu et partir en récré. Ciao ! Sur celle-ci, on s'aimera pour toujours.